comment ça se présente sur zing du coup vous avez la petite molette de réglage avec donc il faut mettre on tout en haut pour être en mode incrustation vous choisissez ensuite l'écran bleu ou l'écran vert voilà une fois que vous avez choisi votre écran vous pouvez aller dans la librairie où il ya tous les fonds disponibles donc moi je vais choisir la forêt pour la cabane grid je règle la hauteur voilà ensuite un autre réglage vous pouvez régler la sensibilité à vous de voir en fonction des réglages la balance des blancs après on regarde un peu au fur et à mesure ce que ça donne sur sur votre image l'autofocus alors il ya le ghost image c'est en fait en filigrane vous voyez la dernière photo que vous avez pris comme ça vous voyez bien les mouvements donc alors après vous prenez vos photos vous avez un timer si vous voulez donc vous prenez vos photos vous déplacer alors moi c'est grossier vous verrez dans l'exemple qui a été fait par timéo ça va un peu plus doucement faut vraiment mettre les déplacer petit à petit voilà et vous prenez vos photos voilà vous sauvegarder votre projet et là donc vous êtes sur la timeline alors là la vitesse voilà alors après on peut déjà voir ce qu'on a fait donc du coup vous allez dans la galerie là vous pouvez le voir en plus grand voilà donc ça donne ça voilà donc après on veut peut-être rajouter un peu de dialogue ou de musique donc vous allez dans éditer et là vous pouvez rajouter plein de choses donc là vous pouvez enregistrer votre voix où vous mettez record voilà à la fin de votre montage vous l'enregistrer au format de votre choix ça l'enregistre directement sur votre espace photo vidéo de votre téléphone voilà j'espère que ça va vous aider à bientôt et